bonjour bonjour mesdames et messieurs vraiment je souhaite à tout le monde une joyeuse pente et côte et un très très bon et excellent week end je fais cette vidéo pour m'adresser à mon frère messire nandon à mon frère vous savez vous qui aviez été les dix représentants de la diaspora il ya quelques temps qui aviez combattu le système qui aviez dénoncé ce qui était négatif dans le système alibongo je suis surpris quand même par rapport au comportement et l'attitude que vous avez quand même ces derniers temps depuis qu'il ya eu le coup d'état depuis que la refonte des institutions a été mise en place par le ctri et le président plus que l'hôpital au ligue ma nous voyons comment beaucoup de membres de la diaspora aujourd'hui font leur grand retour au gabon et se font nommer à croire que lorsqu'ils étaient en france en angleterre cela cela ne faisait rien raison pour laquelle la majeure partie de cela passer tout leur temps toujours dans les lives et les directs et que on avait l'impression que cela ne travaillait pas aujourd'hui ça se confirme lorsqu'on a le retour de plusieurs d'entre eux qui aujourd'hui reviennent au bercail au pays et que disent qu'ils sont revenus au pays pour des motifs personnels et que par après ils vont rendre visite au président de la république et que quelques temps après ils sont nommés ça veut dire qu'en fait c'était des chômeurs c'était pas des gabonais qui travaillait là bas à l'étranger en france ou aux états unis ou en angleterre c'était des chômeurs certains sont venus pour des motifs de dialogue nationalement après le dialogue national plusieurs ne sont pas repartis en france et partout où ils sont beaucoup sont restés encore ici au gabon à venir scuter les nominations via les conseils de ministre c'est quand même triste mais si on en don vous êtes revenus au gabon vous êtes positionnés à l'élection législative en 2023 ça n'a pas marché au lieu de repartir en france vous ne repartez plus en france vous voilà maintenant ce qu'au gabon et par après nous assistons à la création à la naissance du mouvement dabao quand vous définissez comme une association mais qui aujourd'hui de par votre discours vous le définissez comme étant un parti politique aux côtés des pieds aux côtés de monsieur franck guéman monsieur franck guéman qui est un personnage cynique parce que monsieur père franck guéman nous savons tous que c'est le neveu d'andre mboban c'est quelqu'un qu'andre mboban a beaucoup aimé et qu'a toujours porté haut à la tête de tout ce qu'il faisait monsieur franck guéman a géré le magazine échange qui appartenait à andré mboban monsieur franck guéman a géré tv plus qui appartenait à andré mboban à la mort d'andré mboban monsieur franck guéman n'a pas hésité d'aller signer son pacte et son alliance avec le système qui a fait le malheur de son nom pour le jeu de poste juteux de ministre de la jeunesse et des sports ce même franck guéman était le fidèle des fidèles à ali bongo les vidéos ont tourné en bout un des plus grands traits de la cause de la souffrance des gabonais franck guéman est en tête et tous les gabonais nous avons vu et c'est ce même franck guéman aujourd'hui qui m'a emplacé un mouvement et que nous soutenons encore nous venons applaudir en réalité un moment aussi les gabonais mérite les gabonais qui les torturent ou les gabonais qui ne font pas du bien pour jeu parce que voilà l'occasion qui est saisie de montrer à ces gens là que ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de ils nous créent encore des mouvements et nous sommes encore les premiers à venir les soutenir et en tête de quel messieurs nando mon frère va soutenir oligui soutien oligui directement arrête d'aller soutenir franck guéman parce que là encore tu te mets du mauvais côté de l'histoire que de te mettre dans le bon côté de l'histoire sur ce si mon conseil vraiment bien rentré dans la tête de monsieur messieurs nando veuillez faire ce qu'il ya de plus sage pour vous pour pouvoir recolter les fruits de l'essor vers la félicité et de se mettre en retrait par rapport à ça je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fête de pentecôte à tous merci